Depuis 1988, le prix Sakharov fait hommage à la liberté de penser. Ses lauréats se sont retrouvés au Parlement européen à Bruxelles pour inaugurer la salle Sakharov qui deviendra un lieu de débat. La journaliste algérienne Salima Ghézali avait été récompensée en 1997. La démocratie est actuellement inexistante dans les pays arabes, dit-elle. Pourtant, la lutte pour cela remonte à il y a bien longtemps dans le monde arabe. Mais ce n'est que récemment qu'on y a prêté attention. Cette année, le prix a justement été attribué à cinq militants qui ont participé au printemps arabe. Et pour certains d'entre eux, les nouveaux médias ont été un relais très précieux. Le lauréat de l'année 1996 en sait quelque chose. Je pense que parmi tous les droits et les libertés, le plus important, c'est la liberté d'expression. Et c'est ce pourquoi le peuple chinois lutte. Il veut s'exprimer, en particulier sur Internet aujourd'hui. Mais cet agora est strictement contrôlé par le gouvernement chinois. Et donc, on assiste à une lutte acharnée entre les deux. Ce rassemblement des lauréats aura été l'occasion d'une conférence sur la lutte pour le respect des droits de l'homme et la place grandissante qui occupe les nouvelles technologies. Décerné chaque année par le Parlement européen, le prix Sakharov contribue aussi à populariser les causes oubliées, nous confie cette dame en blanc cubaine. Le prix Sakharov a permis de sensibiliser l'Europe au mouvement des dame en blanc. Et cela a suscité un vrai phénomène. Les gens ont voulu connaître les dame en blanc. Certains venaient vers nous comme on va au spectacle, d'autres pour se solidariser avec nous. Je me souviens que nous étions dans un parc en train de réclamer la libération d'un prisonnier politique qui était malade. Les lauréats 2011 recevront le prix le 14 décembre. L'un d'eux n'y sera pas, le jeune qui s'était immolé déclenchant la révolte tunisienne.